Bonjour à tous, bienvenue à cette web conférence organisée par le réseau Milieu Aquatique. Je me présente, Mylène Roussel, je vais remplacer cet après-midi Christophe Jurado, votre animateur habituel, pour animer la web conférence au fil de la GEMAPI. Ça fait maintenant quelques mois, voire quelques années, que les collectivités s'attellent à guérir cette compétence GEMAPI. L'idée, cet après-midi, c'est de faire un bilan de la prise de compétences GEMAPI par les collectivités, de connaître les relations entre les compétences GEMAPI, et de comprendre les conséquences et comment s'organiser en termes de responsabilité, de gestion patrimoniale, de plan d'action, etc. Cet après-midi, à mes côtés, on reçoit Eric Landau, avocat fondateur au cabinet Landau et associé. Il va intervenir cet après-midi et répondre à toutes vos questions. Avant de lui laisser la parole, un petit point sur les modalités techniques, vous avez en bas de votre écran un module de questions-réponses. N'hésitez pas, en fur et à mesure de son intervention, à poser vos questions, des remarques, des commentaires, et on prendra le temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Du coup, sans plus attendre, je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne web conférence. Bonjour à tous. Bien, alors, vous avez sûrement chez vous, quelque part, un cadre territorial ou un élu qui croit que la GEMAPI s'est finie depuis que ça a été transféré au 1er janvier 2018, ou qui croit que ça va s'achever quand on aura fini une pyramide avec qui ? Un EPTB, ici un EPG, ici telle ou telle structure non labellisée. Alors qu'en fait, tous autant que nous sommes, nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Alors, on s'est dit, tiens, on a plein de questions sur les étapes qui viennent, les transferts de biens, la responsabilité, les transferts des comptes en cieux, les liens de projet MLABIPI, les calendriers de transfert des ouvrages, les calendriers de présence ou pas des départements, les étapes à venir. Alors, on s'est dit, allez, on y va, on groupe tout ça, la GEMAPI, c'est bien gentil, mais on fait quoi maintenant ? Maintenant que l'on a fait le transfert, maintenant que les communautés ont la compétence, maintenant que la plupart des territoires sont en phase d'architecture juridique, on fait quoi maintenant qu'on a forgé l'outil ? Parce que c'est ça, on n'a fait que forger l'outil pour l'instant, et encore, la moitié des territoires où on travaille, ce n'est pas fini. Alors, on fait quoi ? Eh bien, on va rappeler d'abord que nous parlons bien d'une logique globale sur les deux cycles de l'eau, avec quelques problèmes frontières qui nous posent des problèmes même, y compris sur les compétences intermédiaires, que sont les eaux pluviales urbaines. Et on va attendre, pour vous, pour savoir s'il y a des interactions fortes entre la GEMAPI d'une part et l'eau, l'assainissement, y compris au pluvial, au jour, en tout cas, du transfert à l'interco, de savoir ce qui va arriver avec la loi Ferrand-Fénault, qui est en cours de fin de débat au Parlement, et pour laquelle on glisserait plutôt vers un transfert au comité de coût qui pourrait être repoussé à 2026, mais des situations qui restent encore débattues pour les communautés d'agglomération et beaucoup de communautés de communes de nos clientes vont quand même faire le transfert en 2020 pour des tas de raisons, notamment liées à la DGF bonifiée. Donc, on fait quoi maintenant ? Eh bien, on s'apprêtait à gérer les deux cycles de l'eau et tant du point de vue du transfert ou non aux interco, ce qui était propre pour le petit cycle, que pour la composition des syndicats, la loi Ferrand-Fénault va changer la donne en cours de route. Mais c'est vrai, je veux dire, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Donc, on fait quoi maintenant ? Ceux d'entre vous qui capitalisiez tout, enfin, beaucoup de choses, notamment dans la constitution de vos équipes techniques, sur de plus grands liens entre la GEMA et la PI, notamment des grands syndicats qui se composaient à des échelles départementales, faisant eau et assainissement, et GEMA-PI. Il y en a un exemple connu dans les Hauts-de-France, c'est le silencieux de Noreade, mais c'est aussi le cas du SDEA d'Alsace-Moselle, c'est le cas du SDEA de l'eau, qui ont des cadres de compétences GEMA-PI en lien avec le résistance. Évidemment, le point de savoir si on va gérer les deux en commun n'est pas un détail. Surtout, surtout, si on fait les assises de l'eau ces jours-ci, surtout si on s'occupe largement des cycles de l'eau, si réellement on intègre notamment au niveau des périmètres de captage des éléments environnementaux, bref, si on finit par une gestion globale des cycles de l'eau, ce qui était souhaité et ce qui part un tout petit peu en sucette. Mais la logique globale, on finit par la voir. Il y a un grand nombre de territoires où se pose la question de savoir, alors vous pouvez grandir sur votre écran, se pose la question de savoir, c'est quoi les frontières de la GEMA-PI ? La plupart d'entre vous, vous avez déjà travaillé sur tout ça. Et vous savez que la loi du 31 décembre dernier vous permet même dans vos architectures de distinguer au sein des 1, 2, 5, 8 des items du L207 pour dire que dans mon épage, par exemple, je ne vais prendre qu'une fraction de la compétence patati patata 5, par exemple. Il n'y en a pas moins que les problèmes qu'on commence à avoir maintenant qu'on va commencer à travailler sérieusement sur les systèmes d'endigons et autres, c'est je fais quoi de tous mes domaines interstitiels. Le grand classique, c'est par exemple la défense contre les submersions marines, pour lesquels il y a beaucoup de nombre d'acteurs espéraient qu'il y aurait un élargissement de la compétence pour avoir une compétence très de côte, tout simplement. Sauf que celle-ci, dans ce cas-là, ce télescope avec des compétences touristiques, avec des compétences d'aménagement, avec des compétences portuaires, qui fait quoi et quelles frontières ? Parce que quand on va travailler contre les submersions marines, on ne va pas juste faire des digues, on va travailler en interaction. Quand on va travailler sur la GMP, notamment la partie PI, on va devoir travailler avec des tas d'acteurs qui gèrent ici un étang avec une base de loisirs, ici avec EDF, etc. On va passer des conventions. On va devoir travailler avec le monde agricole. Dans le Mont-Bretagne, le Civalodet travaille sur la remise dans certains périmètres où il y a les risques sinon d'eau, d'écoulement pour la remise de haies, bocagères, pas pour des raisons sentimentales liées à ce que fut la Bretagne autrefois, mais tout simplement parce que les haies bocagères ont un réel travail sur la partie PI. Sauf qu'en réalité, c'est bien une compétence juridiquement distincte puisque nous sommes sur une eau qui ruisselle mais qui n'est pas encore canalisée au point d'être... C'est un paramètre PI, mais ce n'est pas un champ où on est censé travailler. Donc il faut bien prendre des compétences complémentaires. Vous retrouvez la même chose dans énormément de zones agricoles, mais notamment viticoles, notamment quand vous avez la viticulture sans herbage avec beaucoup d'imperméabilisation des sols. Bref, quand on va un tout petit peu trop lourd pour tuer tout ce qui se passe sous la terre parce qu'on se retrouve avec des taux de ruissellement qui peuvent être énormes. Il y a des territoires où on parle de taux d'absorption des champs qui sont largement en dessous les 20%. Et vous retrouvez que des coulées de boue qui à la base ne sont pas de la GMAPI mais qui vont conduire à alimenter dans des masses d'eau qui elles deviendront la GMAPI quand elles commenceront à devoir être traitées au stade des systèmes d'endigment ou tout simplement quand on commence à les canaliser dans des cours d'eau ou même des rues à sec qui deviennent des cours d'eau à certains moments. Donc, on fait quoi maintenant ? Eh bien, on a pris la compétence GMAPI et dans beaucoup de territoires, on l'a fait sans travailler assez précisément sur les paramètres à prendre en compte, les futures conventions à passer, les masses d'eau qu'il faudra prendre en compte et on se retrouve à travailler sur d'autres masses d'eau que sont les eaux de rousselement, d'autres frontières qui sont les liens avec, par exemple, certains barrages qui servent pour l'hydraulique rurale ou potable, sur les frontières avec la compétence stade-côte ou les interactions. Par exemple, je vais prendre un exemple, on a pas mal de territoires où on nous a fait des structures qui font de la GMAPI et d'autres qui font de la PIAPI. Et puis, on découvre que les milieux aquatiques traités par les structures qui font de la GMAPI, milieux aquatiques, se retrouvent avec des paramètres extrêmement importants pour la gestion des préventions des inondations. Un marais, quand il n'est pas saturation, absorbe, un peu, ralentit une inondation. Quand il est à saturation, ça glisse comme sur une toile cirée et au contraire, c'est un phénomène d'accélération. Donc, si on a fait une architecture, parfois pour des raisons techniques, avec des gestions de la GMAPI séparée du PIAPI, c'est super, sauf qu'à un moment donné, les gars, il faudra que vous bossiez ensemble parce qu'en réalité, il y a des interactions techniques et plus on gratte, plus on découvre des interactions techniques. Alors, ceux d'entre vous qui êtes technicien ou ingénieur, vous allez me dire, il est mignon, mais ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Oui, n'empêche que nous, il y a des tas de territoires où cette information n'est pas remontée de la technique vers les élus et du coup, des architectures ont été faites ignorant de ces paramètres techniques qu'il va falloir remettre en jeu. Est-ce qu'il faut les remettre en jeu en changeant les périmètres de compétences de vos syndicats ? Oui, peut-être. Est-ce qu'il faut les remettre en jeu tout simplement en passant des conventions ? Oui, souvent. Et nous allons beaucoup en parler. Tout ceci étant à faire selon un calendrier qui est serré. Vous avez d'ici à, là, il va falloir d'ici à 2018, 2019, fin 2019, commencé à lancer, à envisager de commencer à lancer la transition vers vos flux du système d'endiguement si vous êtes concerné par le système d'endiguement. Transférer les ouvrages avant 2020 pour les ouvrages des collectivités territoriales et 2024 pour les ouvrages de l'État. Sauf ceux des ouvrages que vous considérez ne pas relever de la GMPI, auquel cas vous perdez une protection juridique en cas de responsabilité, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le gérer. On a énormément d'ouvrages qui sont à multivisage. J'ai évoqué EDF, j'ai évoqué les bases de loisirs ou autres cours d'eau, j'ai évoqué les réservoirs destinés, ou autres barrages destinés à de l'alimentation de potable, de l'hydraulique agricole et de la GMPI. Il y a beaucoup d'endroits où c'est le cas, mais c'est notamment dans les Deux-Sèvres, vous en avez pas mal. Dans ces cas-là, soit on dit que c'est de la GMPI, mais je passerai des conventions avec les autres utilisateurs, soit on dit que ce n'est pas de la GMPI, mais je passerai une convention avec le gestionnaire dans mon plan d'eau pour dire que quand j'ai un risque d'inondation, il va essayer tant que c'est encore possible de faire baisser le niveau pour le faire monter quand je lui demande dès qu'il y a des S que j'ai ma PI, mais en lien avec des éléments qui peuvent être de la sécurité de la gestion de sa base de loisirs sur son plan d'eau par exemple, si l'eau est trop basse ou trop haute. Donc on est sur des paramètres importants. On va passer également des conventions avec les communes pour se coordonner sur qui fait quoi, notamment en termes de plans de commune de sauvegarde et plans intercommunaux de sauvegarde. Ce d'autant que pour certains territoires, pour des raisons financières, on va probablement glisser vers de l'acceptation de mini-inondations ou d'ouvrages uniquement de défense et de protection des maisons en échange peut-être d'une meilleure coordination au stade des plans communes de sauvegarde. Difficile à dire, mais en fait en réalité, on glisse ça vers beaucoup d'endroits. Et donc, comme on a fait une architecture avec parfois des épages, parfois des EPTB, des montages parfois très variés et qui a bout de cette différenciation géographique, comme vous le voyez, on peut se retrouver à devoir recomposer les périmètres de compétences et les conventions à passer. Et où les conventions à passer. C'est l'occasion de mettre tout le monde autour de la table dans le cadre de chaînes de réflexion responsabilité qui ne sont pas si bouleversées que ça. J'ai l'autorité gemapienne qui gère les ouvrages. Ok. Avec des risques de responsabilité administratives, voire pénales. Ok. Mais je continue à voir l'État qui a son pouvoir de police, sauf que l'État, une fois qu'il vous aura transféré les dernières dictes de l'État en 2024, ne sera responsable qu'au titre de ses pouvoirs de police de l'eau et de ses contrôles, de tout ce qui est délivrance, des autorisations et autres, c'est-à-dire des domaines où la plupart du temps il n'est responsable qu'au cas de faute lourde. Donc il ne faut pas compter sur l'État en tant qu'il perd un repos. Il ne faut pas rêver. Vous avez le maire qui garde ses portes de police. Alors tant que l'ouvrage était municipal, on n'allait pas avoir un arrêté du maire en joignant au maire de mettre à jour son ouvrage. Vous voyez. Maintenant que ça passe à l'interco, voire à des épages VTB ou autres, on risque d'avoir des maires qui se couvrent de leurs responsabilités et qui se font bien voir de leurs habitants en envoyant un bel arrêté de police vous enjoignant de mettre fin à tel ou tel risque à l'ordre public au titre de la voie de police générale. Donc le maire, on serait tenté de se dire que finalement c'est le même camp que les autorités gémapiennes. Dans le long terme, en cas de vrai danger, ne soyons pas néifs. Et puis j'ai les hasards. J'ai le propriétaire privé qui doit quand même entretenir ses cours d'eau. Je peux, mais par des outils juridiques que nous allons voir après, travailler chez lui mais en faisant payer. Et j'ai les hasards qui parfois font en réalité, parce qu'on a fini par avoir des grands périmètres, un travail qui est quasiment celui de l'autorité gémapienne. Plus ou moins bien. Je sais, il y a des territoires où ils font un travail remarquable, il y a des territoires où il y a des hasards qui ne font rien. Il y a même des hasards qui ont des financements historiquement importants, parfois tenant des textes très anciens, notamment sous la révolution et l'Empire, et qui ne font pas l'autorité gémapienne pour lesquelles ils lèvent déjà des revenus, y compris fiscaux, ça arrive dans certains endroits. Mais quand j'ai un hasard qui ne bosse pas bien, je le traite comme un propriétaire privé, on le verra tout à l'heure. Si j'ai un hasard qui bosse bien, le problème que j'ai, c'est que je n'aurai pas de possibilité de diminuer les sommes que je prendrai au territoire, par exemple de faire un zonage de taxe gemmapie, au motif que sinon certains propriétaires payent deux fois. Alors même que c'est vrai que pour une partie de la compétence gemmapie se retrouvent à payer deux fois. Taxe gemmapie qui évidemment est aussi une chose à faire entre guillemets maintenant ou pas, en tout cas il faut se poser la question. La plupart des territoires nous disent on ne ressorte pas de taxe gemmapie. Parce que lever un impôt c'est impopulaire. Mais en même temps beaucoup d'études, le département des Finisterre fait une étude très intéressante disons qu'en gros aller à 3-4 euros dans un territoire où il y a une forte conscience environnementale mais où il y a très peu de problèmes pis sauf pour l'Odé. Les gens étaient prêts à payer spontanément dans un sondage, ça vaut ce que vaut un sondage, 3-4 euros assez facilement par habitant pour cette compétence-là. On sait tous que les impôts dédiés sont facilement acceptés. On l'a vu par l'usage qui fut fait de la tome dans un certain territoire mais je ne reviendrai pas sur ce sujet. qui a donné lieu à une excellente web conférence idéale il y a 10 jours. En fait, énormément de territoires lèvent la taxe du MAPI ou plutôt l'ont fait l'année dernière. Votre l'année dernière pour cette année. Est-ce que je vais avoir beaucoup de votes en 2018 pour une application en 2019 c'est-à-dire un an des élections ? Pas sûr. C'est vraiment le dernier, dernier, dernier moment où c'est encore possible. Rappelons que c'est un choix qui se pose au sein de chaque communauté et non pas des 7 pages ou du MPTB ou d'autres syndicats. Rappelons que nous sommes bien sur que nous sommes bien sur donc du un vote qui doit être annuel. J'ai un de mes clients pourtant excellent, brillant, carré, où ils ont oublié une année de voter et là, comment dire, c'est la fuma. Nous ne sommes plus obligés d'avoir depuis la loi biodiversité ou notre, je crois que c'est biodiversité, un budget à part. Mais il faut bien une grosse comptabilité analytique et si je prends en compte l'évolution de la jurisprudence dans d'autres secteurs de compétences que ce soit l'eau, l'assainissement et les déchets, il faut bien que je fasse attention à ne pas avoir un excédent de ma taxe de ma PI. La taxe de ma PI parfois peut soulever des difficultés. Je connais une communauté où on siège dans deux syndicats différents. Dans un cas, les dépenses conduisent à réellement dépenser les 40 euros et dans l'autre, on est sur trois fois moins de dépenses alors que les problèmes de ma PI sont tout aussi importants. Ça permet de comparer mais la question est de savoir est-ce que dans un cas c'est juste qu'ils font très bien en boulot et pas dans l'autre ou que c'est plus ou moins bien géré au sein de la communauté enfin de l'EPCF ce qui a été propre évidemment ils se posent des questions. La loi Féno-Ferrand de 31 décembre 2017 qui donc calibre et permet le maintien de la présence des départements en tant qu'aide ou membre de syndicats quelque chose pour les régions possibilité de syndicats mixtes ouverts adhérent un syndicat mixte ouvert mais arrivé à 2020 ça ne sera que si il y a une labilisation des pages c'est qu'il y avait la compétence je l'ai évoquée ok ça c'est des choses que vous connaissez donc si je résume j'ai ma compétence du mapienne très bien je l'ai donné à des syndicats mixtes labellisés ou pas et pas je l'ai ou au PTV très bien quand je commence à rentrer dans le dur technique je découvre que je vais passer des conventions avec plein d'autres opérateurs parce que on gère ensemble des mazes d'eau ou des ouvrages et qu'ils ont des usages qui ne sont pas que gemmapiens ou des problématiques type littoral qui ont des problématiques qui ne sont pas que gemmapiennes très bien et que s'agissant des ouvrages je pourrais les mettre dans la gemmapie avec convention avec les autres ou hors gemmapie mais je passe des conventions avec les autorités qui gèrent l'ouvrage typiquement EDF ou VNF dans certains cas mais VNF c'est souvent plus compliqué à gérer ok étapes après je vais commencer à calibrer mes relations avec les différents acteurs le maire ça sera pour ses portes polices et le plan qui est en sauvegarde par exemple mais que vais-je faire ensuite en termes de responsabilité en termes d'ouvrage et en termes d'action à conduire c'est ce que nous allons voir maintenant en termes d'effet du transfert de compétences tout d'abord c'est de l'interco classique c'est l'arrêt Saint-Vallier donner ses données c'est transférer point je transfère la compétence sauf texte spécial je transfère pas les pouvoirs polices bien là-dessus deux jurisprudences dont une récente donnent lieu à énormément de conjectures en ce moment pour lesquelles je vous permets d'attirer votre attention sur l'importance qu'il y aurait à ne pas surinterpréter circulent beaucoup en ce moment des interprétations dont je comprends l'inquiétude venant de la CA de Marseille du 19 mai 2016 je vais vous présenter la version inquiète et après je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet quand même la version inquiète c'est oh là là le juge a autorisé une communauté de communes qui n'avait pas la compétence de Gémin à participer à une compétence sur la mise en oeuvre d'un sage et à quel titre ont-ils dit qu'ils signaient la convention au titre de leur compétence urbanisme Scott ça veut dire qu'il y a une intersection entre la compétence urbanisme et Gémin voire même que quelqu'un qui a une autorité gémapienne compétence gémapienne à qui on dit je te donne les compétences du 207 n'aurait peut-être pas compétence pour faire tout ce qui est la Gémin version inquiète et je comprends cette inquiétude elle est fondée sur une interprétation possible de cet arrêt dirais-je pourquoi vais-je interpréter ceci de manière moins inquiète parce que les autorités gémapienne avaient signé la même convention que la décision du sage était mise en oeuvre et qu'il s'agissait maintenant de faire une convention où on met tout le monde autour de la table y compris donc les autorités qui vont se retrouver à devoir prendre en compte la partie gémapienne dans leur code part de compétence alors ça revient à accepter qu'il y a des intersections de compétence oui mais ça franchement on l'a toujours su mais quand il s'agit de prendre des décisions purement gémapienne nul doute que c'est l'autorité gémapienne qui a la compétence en interco classique ce qui est autorisé par cette jurisprudence c'est quand ensuite je suis en phase de mise en oeuvre pour tous les domaines où j'ai une intersection de compétence et bien si j'ai une intersection de compétence avec l'autorité Scott et évidemment que j'en ai une je vais discuter avec l'autorité Scott et je pourrais conventionner et bien oui heureusement tout comme ça fait fort longtemps que les autorités gémapiennes conventionnent avec les autorités en matière d'alimentation non potable quand j'ai un périmètre de protection de captage qui correspond également à une zone humide ou à une zone où j'ai des paramètres à prendre en compte oui bien sûr en sens inverse c'est à de Bordeaux nous étions sur des feux qui étaient antérieurs au transfert de la compétence gémapie la compétence de la communauté de commune pays milusins dans la Vienne était la rivière la Vonne très bien du coup dans le cadre de leur compétence gémapienne ils vont faire un passage à guet empirer dans le lit mineur ça correspond aux versions classiques de ces compétences rivières aménagement des berges entretien du lit à l'ancienne très bien la commune dit ap 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 moi j'ai le tourisme là encore une fois nous étions avant le transfert d'une fraction de la compétence tourisme au 1er janvier 2017 aux EPCF ce qui était propre donc avant le 1er janvier 2017 où la compétence gémapienne n'était pas transférée formulée de manière gémapienne et où les communes avaient l'intégralité de la compétence tourisme la commune dit ah bah pas du tout c'est du tourisme ou en tout cas minimum il en fait que je suis là et le juge de la salle de Bordeaux dit ce qui pour moi est une évidence non t'es gentil si l'objet de l'autorisation en l'occurrence autorisation au sens du droit environnemental et de l'aménagement auprès de la préfecture est demandé pour un passage à guet dans un lit mineur évidemment que c'est de la gémapie j'ai pas besoin de l'autorisation de la commune et ça va à l'envers de la crainte que je viens d'évoquer sur l'interprétation possible de la salle de Marseille donc je décide je suis dans la compétence purement gémapie je suis en train de faire un ouvrage je suis en train de faire quelque chose dont le but est de la gémapie qui n'est pas en intersection trop grande avec les compétences des autres j'ai agi tout seul c'est bon je suis chez moi je mets tout le monde autour d'une table pour dire comment on va se coordonner maintenant puisque ensuite sur les grands trucs on est dans l'intersection de compétences bah oui mais en aval là en l'occurrence dans la salle de Marseille on était en aval du sage donc très cohérent en réalité rappel aussi un quid décontentieux et bien les contentieux c'est limité aux contentieux à venir si le contentieux a été fait avant le transfert de la compétence gémapienne à l'intercourse qui était propre ou de l'intercourse qui était propre vers une autre structure la structure qui était compétente au jour où le contentieux a été déposé alors pour les amis juristes qui m'écoutent il pourrait y avoir un petit débat sur le point de ça c'est la date du dépôt du recours ou la date de cristallisation des moyens pour ce qui est de recours pour excès de pouvoir qui n'est pas la même chose bon enfin là on est vraiment dans un débat entre spécialistes et le juge n'est pas entré dans ce débat pour l'instant il a parlé du dépôt du recours pour l'instant si le contentieux était déposé avant l'intercourse et bien l'adminisation et bien youpi c'est intercommunalisé la compétence intercommunalisée mais pas le contentieux sauf qu'on peut aboutir à un truc super rigolo par exemple je me j'ai un contentieux sur un contrat j'ai un contentieux sur un recours pour excès de pouvoir la commune qui était autrefois compétente ou le syndicat qui était autrefois compétent défend et derrière le juge va non seulement annuler ou indemniser mais enjoindre de prendre telle mesure corrective pour l'avenir et là par contre ça pèdera sur les épaules de l'interco à fiscarité propre ou du syndicat qui aujourd'hui a la compétence correspondante d'où l'importance pour les contentieux défendus par d'autres dans votre domaine qui est en réalité votre sujet quand même de faire ce qu'on appelle une intervention volontaire pour exprimer votre point de vue devant un monsieur le juge attention tout ce que je vous dis peut devenir compliqué soit en cas d'appel en garantie soit si vous avez fusionné ou dissous des syndicats parce que dans ce cas là il faut coordonner ça avec d'autres contentieux avec d'autres règles juridiques mais si vous en êtes là dans vos réflexions nul doute que le recours à votre AFCLA préféré s'impose distribution automatique de cartes de visite à la fin de la séance sauf que par contre quand je commencerai à avoir des contentieux à venir j'aurai parfois des responsabilités qui viendront de l'autorité de l'état mais limitées notamment en cas si ce n'est que pour ses portes de police parfois du maître d'ouvrage qui sera donc de plus en plus l'autorité gémapienne ou une des autorités gémapienne quand j'ai des architectures compliquées je peux me retrouver avec des problèmes complexes pour savoir qui fait quoi et j'aurai le boire du maire quand même qui va demeurer alors la réconseur marine ne porte pas sur la gémapie mais on est typiquement dans un point de savoir qui est responsable entre l'autorité de police et la gestionnaire de l'ouvrage notamment selon l'ancienneté que l'on a de la connaissance du problème l'arrêt Pertu est lui totalement sur la question de gémapie et il est fort intéressant j'invite les amateurs à regarder cet arrêt si vraiment vous êtes assez fada pour vouloir vous enfader la transition a été facilitée par la loi Phénophéron ça c'est une disposition dont tout le monde a parlé en disant si j'ai un sinistre que c'est avant la date de transfert des ouvrages mai 2024 ah bon on dira que c'est pas ma faute c'est la faute à la structure précédente sauf si moi j'ai fait une grosse bêtise allez le texte n'est pas vraiment rédigé ainsi mais ça revient à ça ok franchement le plus probable c'est qu'en cas de litige c'est ce qu'on a dit juste de toute manière mais bon ça va mieux en l'écrivant ok donc à chaque fois quand on nous demande si cette réforme était vraiment utile bon c'est du bon sens et c'est ce que ressemblait le juge mais bon pour le cas où on tomberait sur un juge qui nous mettrait un câble on est content que ça soit écrit voilà maintenant avançons opérationnellement on a quoi à faire maintenant qu'on sait qu'il y a des contentieux qu'on va se récupérer d'autres qu'on va pas se récupérer qu'on va devoir réfléchir à notre architecteur de compétence parfois des fesses et des conventions reste qu'on a quand même quatre grands chantiers les transferts d'ouvrages je l'ai évoqué avec des procès verbaux mais des conventions de transfert quand j'ai un transfert qu'on va des conventions dans un sens ou l'autre mais des superpositions de dominarité publique qui peuvent prendre plusieurs formes juridiques quand il s'agira d'ouvrages ayant plusieurs vocations c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple nous qui avons beaucoup travaillé dans beaucoup de territoires pour accoucher du consensus sur la constitution de l'architecture des compétences aujourd'hui on est plus dans le dur à travailler sur la rédaction de conventions sur qui fait quoi concrètement sur tel ouvrage quelle chaîne d'alerte quelle conciliation entre les problématiques des uns et des autres c'est d'ailleurs tout à fait passionnant mais c'est chronophage attention donc du transfert des ouvrages on passe donc au conventionnement d'usages de divers et variés sur ces conventions je vais prendre des exemples une des grandes idées de la GMAPI et surtout du décrédit de 2015 c'est pas seulement j'intercommenerai la compétence et je la finance un peu différemment au besoin c'est presque l'écume des vagues ça le mouvement de fonds c'est que je vais protéger sur la compétence pi différemment je vais le protéger sur des zones plus grandes avec une plus grande solidarité à mon aval et quand je vais faire mes systèmes d'endiguement je ne vais pas raisonner ouvrage par ouvrage digue par digue évidemment que sur chaque digue j'aurai ma procédure j'aurai mon étude de danger etc ok mais je vais protéger une zone en ayant la compétence géographique pour ça en ayant des compétences plus larges pour gérer l'ensemble des phénomènes qui contribuent au pied et pas juste le bout du parcours qui est l'aménagement de la berge et l'entretien du lit mais j'aurai l'intégralité du spectre et si tout va bien j'aurai l'intégralité entre la gemelle qui donc plus ça va plus les techniciens les ingénieurs nous expliquent qu'il y a des interactions fortes et que plus le réchauffement climatique va avancer plus les interactions seront fortes et donc on se retrouve à découvrir que quand on est sur des paramètres multifactoriels il faut travailler avec des tas de paramètres et des tas d'acteurs et qu'en plus comme on n'a plus de pognon l'heure de la digue partout et de l'arranchement partout qui était très techno qui faisait plaisir qui était dans la logique du juridique et qui parfois faisait plaisir à l'état ben c'est plus ça et puis on n'a plus pognon pour ça et que de toute manière en plus on sait très bien que c'est rarement très très opérant évidemment si vous êtes avec un rue en zone de montagne ou en plaine si vous avez des risques d'inondation ou si vous n'en avez pas vous n'aurez pas les mêmes approches sur ce point bien sûr et plutôt que de se dire qu'on protège en fonction de la crue centénale ou millénale selon les informations historiques que l'on a alors même que le territoire a été imperméabilisé et aménagé de manière très différente aujourd'hui on va regarder combien de personnes on a protégé et on va beaucoup plus avoir de compétences pour gérer par exemple des champs d'expansion des eaux on va gérer l'ensemble des masses d'eau et on va voir tous les outils que l'on a pour éviter l'inondation ou les problèmes de géma y compris beaucoup de champs d'expansion donc un exemple tout bête je citais le Civelloday qui met ses haies bocagères ou même par captage d'eau de ruissellement des abreuvoirs pour les bêtes on va se retrouver avec beaucoup de zones viticoles notamment en colline notamment dans toute la zone de la Champagne on va travailler sur les coulées de boue mais également avec le monde agricole donc ça c'est en amont et on avale le mouvement de la masse d'eau on va se retrouver dans beaucoup de territoires à dire bon ben finalement là on ne va pas faire de grosses digues mais on va faire deux trois systèmes d'écluse ou autres avec des zones où on va accepter de remettre en inondabilité des terrains agricoles champs d'expansion parfois avec des destructions du coup même de mini digues ou de grosses buttes qui retenaient les eaux mais qui faisaient que du coup toute l'eau arrivait en cas de crue centenale dans le bourg en aval alors que ça serait quand même mieux de ralentir au minimum ces masses d'eau et d'amortir le tout en ayant des tonalités agricoles inondées sauf que pour pas qu'on entre dans un monde où du coup ça devient les urbains qui imposent leurs lois aux ruraux de manière unilatérale évidemment que l'outil c'est la convention donc si vous voulez pas passer par des conventions on est sur des procédures qui existent en droit mais qui sont lourdes donc le jeu consiste à dire de la même manière qu'on négocie de plus en plus avec le monde agricole notamment aux zones de périmètre de captage pour passer des baux à close environnementale tu vas pas utiliser tel pesticide tu vas utiliser tel ou tel type de graminé pas tel autre mais en échange moi je te donne du pognon et je te rachète tes pailles pour mes bouts d'estap par exemple grand classique enfin grand classique truc qui se développe en ce moment je vais par exemple me retrouver à dire bon ben voilà telle et telle zone on va les laisser en inondable de temps en temps mais je verse une somme tous les ans à l'agriculteur qui accepte du coup qu'il n'aura pas le même usage il va pas mettre un pouleiller par exemple du coup il pourra pas forcément l'utiliser pour certains types d'élevage peut-être même pour d'autres mais qu'il pourra l'utiliser quand même pour certaines activités agricoles et le jour où il y a une inondation je lui donne plus de pognon mais si je mets ça bout à bout même sur 30 ans ça me coûte moins cher qu'un lit bon et de loin ou pas ça dépend de vos territoires bon ça c'est facile j'apprends rien à personne ce qui devient plus rigolo c'est qu'on commence à bosser avec les autorités notamment les voiries départementales alors vous allez me dire l'idée de se dire que la voirie va arrêter l'eau c'est bien gentil mais ça nécessite de travailler toutes les zones qui sont souvières ou les bordures et les fossés soient gérées différemment bah oui mais on y va de plus en plus il y a des tas d'endroits où on accepte que oui à tel endroit il y aura une dune à tel endroit il y aura ceci à tel endroit il y a une forêt qui a sa capacité d'absorption à tel endroit j'ai une zone agricole qui va être en charge d'invention et là j'ai une route et bien la route on va se mettre d'accord avec le département on va un petit peu payer mais encore une fois moins que pour une digue pour que la route soit avec telle et telle norme technique moyennant quoi ça vaudra arrêtoir et hop là encore une convention mais ça coûte moins cher qu'une digue ou pas si la digue coûte moins cher et qu'on préfère faire l'ancienne vous aurez toujours des fabricants qui vous diront que la digue coûte moins cher mais il faut regarder ça largement alors le problème c'est que très souvent c'est aussi des voies de chemin de fer et là à chaque fois on nous dit oui mais CCF Réseau ils ne travaillent pas là-dessus c'est pas vrai ça évolue j'ai plein de clients qui commencent à nous dire qui commencent à avoir des débats qui avancent avec SNCF Réseau ou d'autres acteurs de ce type donc vous voyez que les conventions ce n'est pas juste la convention de superposition d'ouvrages et le PV de transfert pour les ouvrages pour manger ma bien ou la destruction des petites digues qu'on n'a pas transférées et qui n'ont plus aucun usage ou destruction ou au minimum une brèche pour pas que les gens se croient à tort protégés il y a des règles là-dessus d'ailleurs bon c'est des conventions déjà pour gérer les futures gestions de masse d'eau etc et puis des conventions aussi sur l'interconnexion d'informations et de systèmes d'alerte dans le cas des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde bien sûr et puis évidemment le gros truc c'est on va faire nos systèmes d'endigment et aménagement hydraulique pour les territoires qui sont avant tout focalisés sur le risque puis beaucoup de territoires que nous suivons depuis des années nous disaient il y a 2-3 ans que pour eux c'était surtout des questions de pi et encore ils n'en avaient pas beaucoup et aujourd'hui ils sont en train de réaliser notamment pour des raisons de réchauffement climatique pour des raisons en cascade que les problèmes de Gémas sont essentiels chez eux et pas uniquement au nom d'une biodiversité menacée qui est un sujet qui donne lieu à tant de débats mais tout simplement parce que quand on regarde ensuite les effets en cascade sur l'ensemble de l'environnement et y compris sur la vie quand les milieux notamment humides pas seulement aquatiques humides dans sa charge se mettent à dysfonctionner ça conduit parfois aussi à devoir mettre au carré nos amis propriétaires rivains qui ne font pas leur boulot alors beaucoup de territoires du coup travaillent avec les riverains par simple convention hum si c'est une convention pour dire le riverain va faire ça ça si cela mais on se coordonne pour savoir ce qu'on va faire pour que ça soit cohérent avec ce qu'on fait ça c'est bon vous pouvez toujours le faire hum si vous êtes en revanche en train de travailler pour dire bon ben finalement c'est nous qui allons intervenir chez les riverains mais facturer nos prestations il y a des territoires qui le font sans recouvrir à une DIG beaucoup de juristes je ne vais pas rentrer dans le débat pour vous dire ce que j'en pense mais beaucoup de juristes pensent que au moins pour la part de chez le ma je n'ai pas d'autre possibilité que de passer par une DIG si je vais intervenir chez le privé notamment au regard des règles d'intervention et d'intervention dans le secteur concurrentiel au moins pour la GEMA et puis en général c'est une optimisation pour ce qui est des mobilisations de fonds publics donc avec des servitudes attachées à cette procédure et toute une série d'étapes nous sommes à la veille de l'été c'est la période des gros romans qu'on lit sur la plage c'est pour ça que je vous ai préparé un gros document il y a des tas de choses que je passe rapidement parce que je sais qu'avec passion vous aurez ce support dans la main droite pendant que la main gauche tiendra un mojito et en plus vous vous munirez d'une loupe pour garder des diapos telles que celles-là mais cette diapo présente quand même quelques avantages puisqu'on a essayé de distinguer qui fait quoi au regard des différents acteurs en colonne et des différents items de l'AGMAPI ou indépendants items de l'AGMAPI autres compétences connexes en ligne chacun va devoir également se préparer à passer au PAPI 3 et préparer des systèmes d'endiguement ou des aménagements hydrauliques à terme pour ceux qui sont concernés dans le cadre du décret de 2015 s'agissant alors je pourrais faire mon malin en vous expliquant très savamment la distinction entre le système d'endiguement où là je vais reprendre protéger contre le débordement les cours d'eau et prendre toutes les masses d'eau qui arrivent et essayer de protéger contre les débordements alors que l'aménagement hydraulique est un stockage provisoire de ces écoulements la réalité c'est qu'entre les deux je me pose plein de questions sur la frontière entre les deux mais par peur de perdre ma crédibilité on dira que je ne vous l'ai pas dit donc voilà quelques exemples d'ouvrages en termes d'endiguement ça peut être des éléments naturels ça peut être une qualisation ça peut être une digue enfin ça peut être plein de choses conduisant et là c'est un diagramme qui n'est pas de nous qu'on a repris d'une circulaire de l'état si ma mort est fidèle je n'ai pas le nom de l'auteur désolé j'ai le droit de prendre en compte les coteaux ou des promontoires rocheux de manière très claire quand je vais calculer mon signe d'endiguement et donc l'ensemble des arrêtoires naturels je ne suis pas supposé agir dessus mais il y a eu des débats lors de l'adoption du décredit et en réalité je vais le faire par convention avec les acteurs concernés sauf en un propriétaire bien sûr auquel j'agirai en tant que propriétaire j'ai des agglomérations plus ou moins protégées oui mais plus ou moins protégées selon le nombre de personnes à protéger vous disais-je regardez je ne vais pas graduer de la même manière selon le nombre de personnes à protéger c'est assez nouveau ça quand même mais ça permet d'éviter de se dire que je suis obligé de faire une protection énorme partout de manière unique et derrière je vais me retrouver avec donc des protections contre les cours d'oie avec des digues etc retenons bien qu'on est souvent sur les grosses inondations sur du multifactoriel comme la Nouvelle Orléans à l'époque de Catherine 1 j'ai une submersion marine j'ai le Mississippi qui déborde et sur le troisième côté j'ai des pluies torrentielles en écoulement de bouts ou d'eau qui arrivent et les gens sont coincés entre trois phénomènes qui chacun des trois 8 éléments 8 étaient faciles à gérer mais les trois se regroupant c'est l'erreur et là on va caler la sévérité la dureté de ce que l'on va faire comme système d'endiguement en fonction de l'historique mais aussi en fonction du nombre de personnes à protéger et en prenant en compte tous les arrêtoirs naturels et sur lesquels je ne suis pas censé agir tout seul mais je peux passer des conventions et là on évoquait les arrêtoirs naturels ou artificiels j'évoquais les voies riz ou les voies ferrées le tout combiné avec une gestion de la GEMA perçue comme différente mais je l'évoquais tout à l'heure de plus en plus d'acteurs de ce secteur insistent sur les liens entre la GEMA et l'MPI de manière importante évidemment encore une fois tout dépend de vos territoires ça, ça va être fait et ça va être annoncé vers 2019 en théorie au plus tard ce d'autant qu'il y a un facteur juridique qui est celui des transferts des ouvrages d'une part et du fait qu'il va falloir couvrir quand même nos territoires de système d'endiguement même si les échéances se retrouvent les responsabilités se retrouvent assouplies par la loi du 31 décembre 2017 mais je vais me retrouver aussi avec des paramètres autres qui sont financiers c'est-à-dire les agences de l'eau sont en crise on s'attend à ce qu'il y ait encore quelques financements mais qui vont peut-être décliner pour les AMO et puis ensuite pour un certain nombre d'ouvrages attention j'ai du coup voulu vous donner des éléments notamment techniques sur ces ouvrages et les opérations qui vous attendent indépendamment évidemment de l'ouvrage que Joël Grain d'Orge et moi-même avons écrit aux éditions territoriales si vous l'achetez très nombreux j'aurais comme payé un café merci mais plus sérieusement jeter un coup d'oeil sur l'arrêté du 7 avril 2017 sur les études de danger c'est super important le référentiel national de vulnérabilité aux inondations du CRMA a combiné avec le conseiller du ministère général du développement durable qui a fait une analyse multicritère des projets de présence aux inondations guide méthodologique 2018 ces documents se trouvent gratuitement sur internet soit sur notre blog ou sans tout sans téléchargement gratuit mais si ce sont en téléchargement gratuit sur plein de trucs vous trouvez facilement indépendamment de le fait que je ne doute pas que l'extraordinaire plateforme je parle au premier degré donc d'égale connaissance fournit ou fournira tous ces documents et à gauche le bruit que vous venez d'entendre était une vive approbation de ma voisine vous avez deux arrêtés de mars 2017 sur les documents techniques sur les barrages les volumes de barrages etc et pour déterminer la hauteur des ouvrages et comment on fait leur classement si j'ai une partie qui est en Deux-Bingois comme dans le dernier schéma avec des hauteurs de barrages qui ne sont pas les mêmes selon les différentes parties de l'ouvrage qui est quand même un grand classique je le calcule comme un barrage pour savoir s'il est en classé A, B ou C bon là vous avez la réponse dans ces documents puisqu'on parle de barrage et que là en l'occurrence ça me fait penser à un dossier que je connais que je suis sur la subversion marine sur au moins trois départements où il y a des risques de submersion marine et où si les eaux montent ne serait-ce que de 80 cm comme c'est prévu à une échéance assez rapide quand même il y a des territoires où aujourd'hui on a des digues et des barrages qu'il s'agit d'aménager et où l'état s'attend à ce qu'on ne puisse plus construire dans 50 ans voire même avant enfin construire c'est des territoires où des gens ne construisent plus alors il y a des débats dans l'actuelle loi Elan sur le point de savoir dans quel cadre on pourra combler certaines dents creuses d'urbanisation en zone littorale mais là je parle bien des zones avec aujourd'hui des forts risques de submersion marine or que se passe-t-il si je sous-estime le risque de submersion marine je risque d'avoir des accidents et des morts si je dis que oulala en intégrant les 80 cm ou un mètre de montée des eaux les risques de submersion marine de toute manière sont énormes alors à court terme il va peut-être falloir que je fasse des très gros barrages très coûteux mais qui peut-être protègent des territoires qui de toute manière seront abandonnés par les hommes voire même me conduisant à mettre en place une procédure particulière qui fait que l'État dans certains cas doit exproprier des maisons et dans certains cas les détruire pour lesquels commencent à y avoir ça y est des jurisprudences pour savoir quelles maisons je vais détruire et quelles maisons je vais garder car elles ont un patrimoine historique architectural ou bâtimentaire particulier qui fait que même s'ils risquent d'être inondés je vais peut-être les garder à la sous-condition qu'ils ne soient pas habité un futur château sous les eaux et là on a des positions super ambiguës de l'État parce qu'ils devraient financer des gros ouvrages mais s'ils financent un gros ouvrage ils sont rassurés sur leur responsabilité pénale mais derrière on va se retrouver peut-être à avoir des gens qui vont dire enfin à se croire en sécurité alors que peut-être que demain il faudra évacuer ou alors réellement on convient de ce qui a un risque d'inondation énorme mais dans ces cas-là les gens risquent de se dire très bien tu m'expropries ma maison enfin vous voyez c'est un cercle infernal comment calibrer des territoires où au fond de lui et pas toujours en le disant mais en le disant dans des réunions entre quatre yeux l'État ou des techniciens ou des bureaux d'études disent mais de manière ce territoire-là on est en train de le protéger mais en réalité dans 50 ans on n'ira plus d'habitants-là point c'est tout et ça on le voit en Vendée on le voit dans le Calvados on le voit dans un certain nombre de territoires on le voit dans une certaine partie du Var aussi donc là bon le Var avec moins de risques de submersion marine par des grosses vagues met une montée des eaux qui n'est pas si négligeable que ça dans des territoires où il y a des submersions par contre des risques d'inondation donc les gens risquent de prendre sandwich entre la mer et une crue donc sur les questions de littoral compliqué et compliqué d'avoir le courage de se dire quels sont les territoires que nous occuperons encore dans 50 ans voire 10 ou 20 ans évidemment il conclut pour des raisons financières deux documents également parce que là on est sur du bleu blanc rouge donc le guide méthodologique du cahier des charges papy 3 et l'instruction qui va avec qui vous permettent d'avoir la doctrine officielle sur la labellisation de vos papy 3 et là il faut y aller et ça ça nécessite de mettre plein de monde autour de la table pour mettre plein de monde autour de la table d'ailleurs il y a certains territoires le PTB du Loire par exemple qui ont mis en place des PAIC alors les PAIC vous appelez comme vous voulez c'est après avis du comité de bassin et éventuellement les commissions locales de l'eau un projet d'aménagement d'intérêt commun qui en réalité revient à définir par exemple pour un PTB qui n'a de compétence pour un TB la déclinaison en réalité de tous les travaux et les choses à faire sur l'ensemble du territoire on se met tous autour de la table ok on a chacun notre code part de boulot on a chacun mais comme il y a des interactions typiquement sur la Loire qui est un fleuve à fort risque de cru et donc vous avez intérêt à mettre tout le monde autour de la table car il y a une vraie besoin de coordination bon bah le PAIC c'est parfait pour ça il y a des stratégies de défense à définir puis des procédures à respecter pour lesquelles on aura des cadres relationnels plus ou moins variés on essaie d'en présenter quelques exemples sous forme de tableaux je passe rapidement sur peine sinon que votre migraine ne t'aggrave je vais prendre en compte les dictes privées comme arrêtoires mais je ne suis pas chez moi je n'ai pas le droit d'étruire sauf à exproprier mais je retrouve la gestion classique sinon donc d'avoir des ouvrages relevant d'une propriété privée classique comme on l'évoquait tout à l'heure sauf que si elle protège une population supérieure égale à 30 hectares et qu'elle dépasse les 1,50 m de hauteur en dessous duquel j'ai le droit de dire que ce n'est pas une digue à quelles conditions vous voyez votre avocat préféré là-dessus car on est vraiment dans des cas un peu compliqués est-ce que je passe par Expro est-ce que je l'acquière bon voilà de nouveaux éléments de responsabilité comme je l'évoquais sur les horaires de protection j'ai avant tout une oblique gestion de moyens et pas de résultats avec une exonération de responsabilité que j'évoquais à deux reprises déjà voici enfin le texte et donc du coup bien comprendre ce qu'est le décrédit je vais classifier les digues je vais travailler sur la notion de population protégée je vais définir les transferts et ensuite faire une étude de danger une surveillance régulière faire mon système d'endiguement dans sa globalité et une fois que j'ai fait tout ça avec sa petite notice d'emploi et mon étude de danger je bénéficie de la protection comme quoi je suis supposé avoir fait mon boulot en termes d'obligation de moyens notamment si demain il y a un accident donc ça vous conduit à un calendrier alors le problème c'est que la loi Fénault-Ferrand a été interprétée allez savoir pourquoi celle de décembre pas celle qui venait sur le ressignissement a été interprétée comme étant un assouplissement c'est un assouplissement de responsabilité mais enfin qui rappelait des évidences c'est un assouplissement très clair sur les adhésions de syndicats de l'État et sur la présence des départements voire dans une moindre mesure sur la présence des régions très bien parce que vous étiez déjà concernés mais avec des compétences en plus parfois déléguées de l'État vers les régions c'est depuis longtemps le cas en Bretagne ça vient d'être le cas il y a un mois à peu près pour la région Grand Est mais pour ce qui est du calendrier mis à part les questions de responsabilité on n'a pas de vrai assouplissement si ce n'est pour la présence des départements donc on a bien des démarches administratives sur les digues c'est 2019 les dépôts de dossiers de loi sur l'eau c'est bien fin 2019 et beaucoup de territoires parce qu'ils ont géré leur architecture de compétences sont en retard ne l'ont pas fait à un moment donné où tous les bureaux d'études sont sous l'eau puisqu'ils bossent à fond sur ça et l'eau et l'assainissement et on va se retrouver avec tout le monde qui va se dire en décembre 2018 zut on n'a plus qu'un an pour faire ça alors que c'est un super gros sujet avec des bureaux d'études débordés et qui soit répondront pas soit vous enverront des juniors bon pour ça des travaux pour lesquels il y a quand même un peu besoin d'expérience donc là on a un vrai problème de calendrier sauf en obtenir l'assouplissement et il ne faut pas sous-estimer l'importance des choses à faire alors le plus probable c'est que vous tous qui subissez mes pires raisons vous en êtes déjà convaincus mais on a beaucoup de territoires pas chez vous moi d'ailleurs où en réalité ce discours est perçu par certains élus et certains directeurs financiers qui regardent avec inquiétude le budget de la communauté de commune ou d'agglom ou métropole comme étant zut j'ai mon ingénieur j'ai ma pi qui cherche à se faire mousser mais en réalité c'est bon là j'ai ma pi on l'a fait il ne faut pas bouger ben non sinon il y a un vrai qui est en rire donc attention bon il y aura peut-être quelques assouplissements qui vont venir mais j'y crois moyennement pour ça rien de tel que de rappeler que si on ne fait rien on peut se retrouver investigué et là on va rappeler qu'il y a quand même nonobstant l'assoupissement j'ai ma pi un propre au code de l'environnement qui nécessite que j'ai fait mon indigment en tout cas que j'ai respecté les éléments de trois heures de l'indigme mon étude de danger ma notice bon si je n'ai pas fait ça au contraire parce que que nous dit la loi Fauchon de juillet 2000 elle nous dit que pour les infractions de négligence ou d'imprudence c'est à dire essentiellement homicide des blessures involontaires ou un certain nombre d'infractions environnementales ne sous-estimez pas les risques d'infractions environnementales quand vous avez un problème de cru bon évidemment la station d'épuration qui déborde ou la lagune qui se met à dysfonctionner ça c'est un grand classique mais il y a d'autres risques de polluants agricoles etc. qui se retrouvent dans le milieu naturel et là le vrai risque c'est dans ces cas là est-ce que je me retrouve à faire des pollutions de l'eau avec l'infraction que certains d'entre vous connaissez peut-être qui est la plus dangereuse qui sont le fait d'avoir déversé ou laissé déverser des substances de nature à altérer la nutrition reproduction conservation du poisson même s'il n'y a pas de poisson puisque c'est de nature bref les risques au pénal ne sont pas si négligeables que ça et toute personne qui a déjà travaillé sur des questions d'inondation sait qu'évidemment qu'il y a des risques au pénal bien que nous dit la loi Fauchon sur les infractions de négligements d'imprudence donc je disais problème de pollution ou homicide de paix sur involontaire pour l'essentiel dans ce qui nous intéresse soit je suis la cause directe de préjudice et là je n'ai pas d'autre moyen de défense que de dire je ne peux pas faire autrement en GMA PIE vous n'êtes quasiment jamais la cause directe du préjudice vous n'allez pas faire une inondation exprès vous n'allez pas faire une pollution exprès bon ou en tout cas pas les gens qui sont assez pros pour s'inscrire à la connaissance bon soit je suis la cause indirecte du préjudice et là j'ai une alternative intéressante soit toujours au pénal j'ai violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité pour EDF ça sera les lâchés d'eau les contrôles les machins pour vous en GMA PIE ça sera l'étude de danger la notice ça sera d'avoir ne pas avoir fait des contrôles réguliers etc et si je ne suis pas dans cette hypothèse là alors je ne serais condamné que si j'ai comme une faute caractérisée sous-entendu si je fais une grosse bourde je serais condamné mais si j'étais imprudent mais que j'ai quand même des traces de ce que j'ai fait des choses normalement je ne serais pas condamné même si la réalité jurisprudentielle est malheureusement un peu plus nuancée que ça ça vous donne une grille de lecture de hiérarchisation de vos priorités les cas où je peux être la cause directe du préjudice zéro risque c'est à dire que je prends un risque de dire non mais là tant pis je dépasse ce qui est autorisé pour cet ouvrage mais je l'ai fait non plus non enfin voilà c'est l'affaire mais qui est maintenant remontée il y a fort longtemps un petit peu du barrage on va le passer à Fréjus même si c'est même si le maire ne semblait pas avoir fait de faute soit j'ai des règles particulières de sécurité dont la violation peut entraîner risque grave et immédiat pour autrui et là zéro risque donc ne pas lancer vos procédures de sénandiguement en 2019 zéro risque ça revient à violer de manière délibérée une règle de sécurité classer une ligue à une autre enfin bon ça l'état normal le surveille mais à autre chose que ça soit un classement normal non mais ça encore une fois l'état de surveille il n'y a pas trop de risque ne pas faire une étude du danger sérieuse ou une notice de l'ouvrage sérieuse non zéro risque pour le reste il ne faut pas en fait il faut te caractériser c'est en cela que je me permettais de dire tout à l'heure que sur certaines zones je vois des clients qui commencent à dire tant pis on va accepter qu'il y aura 10 cm d'eau une fois tous les 50 ans dans tel territoire quitte à travailler sur la protection des maisons quitte à faire une télésurveillance et de l'alarme quitte à travailler sur le parcours et à la sauvegarde quitte à s'assurer pour les personnes âgées et handicapées de moyens d'intervention spécifiques je parle bien de 10 cm d'eau je ne parle pas d'un mètre d'eau ou de deux mètres d'eau où là rien qu'au titre des enfants etc. on glisse vers des choses extrêmement dangereuses je sais on peut se loyer dans 10 cm d'eau mais il y a des territoires où aujourd'hui on n'aurait pas dû construire et ça coûterait extraordinairement cher d'exproprier les maisons de les détruire politiquement et financièrement ou de protéger l'ensemble de ces territoires donc il y a des territoires où on aura le luxe de bien protéger tout le monde ce n'est pas certain que ce soit par tout le cas et le décrédit en permettant de graduer la protection en fonction du nombre de personnes à protéger va dans ce sens là voilà nous ne sommes plus dans des solutions d'un état riche après si vos élus continuent à persister à dire que non il ne faut pas bouger et bien vous leur rappellerez tout ce qui est ici présenté mais qui sont pour vos lectures complémentaires sur les questions de régime de responsabilité ou la responsabilité en cas de défaut d'entretien dédié que se passe-t-il en cas de force majeure qui est responsable entre le port de police et le gestionnaire de l'ouvrage et l'état et quelle articulation avec l'urbanisme quelque jurisprudence intéressante eux les riverains parce que je suis certain que vous rêviez d'avoir un cours de droit approfondi en complément de cet après-midi mais nous voici une heure après le début de mon propos donc je suppose que vous êtes extrêmement impatients de passer à des choses plus vivantes bon je clique en haut à droite pour passer la souris ouais voilà je suis impatient d'en écouter vos évocations à tout de suite merci monsieur Lando alors avant de vous retrouver tous avec le support de présentation et un mojito et d'approfondir un petit peu tout ça vous avez peut-être des questions donc on va vous laisser quelques instants pour noter vos questions si vous avez des remarques des besoins de compléments de la part de monsieur Lando sur certains points qu'il a abordés pendant la conférence donc n'hésitez pas si vous voulez nous partager aussi les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment pour échanger ensemble sur ces initiatives là n'hésitez pas du coup je le répète on va mettre en ligne du coup sur le réseau milieu aquatique et la zone risque on mettra en ligne le support de présentation qui vous a été présenté et notamment les documents qui ont été évoqués pendant la présentation on se chargera d'aller les chercher pour vous et de vous les mettre à disposition sur la communauté pour l'instant on n'a pas de questions qui arrivent on va vous laisser encore quelques instants quand même peut-être nous dire peut-être si ce n'est pas des questions des partages à faire sur les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment sur la GMAPI par exemple qui ici a fait à travailler sur un PAIC ou qui a déjà commencé à lancer ses études sur un système d'endiguement il faut se résoudre à l'évidence j'ai été profondément sur la politique et donc très clair et du coup il n'y a pas de j'aime bien pour vous dire des choses comme ça moi je pense que c'est plutôt ça écoutez pas de questions pour le moment du coup désolé visiblement ça a été suffisamment clair en tout cas vous avez toujours l'opportunité de poser des questions sur le réseau milieu aquatique ou sur le réseau risque si vous avez d'autres questions qui viennent n'hésitez pas j'affiche du coup à l'écran le petit sondage de fin de web conférence vous avez quand même un module de questions si vous ne vouliez peut-être pas les poser en direct et partager avec l'ensemble des participants vous avez quand même un module pour poser vos questions qu'on transmettra à monsieur Lando merci à tous pour cette web conférence n'hésitez pas à nous préciser également si vous étiez plusieurs derrière votre écran ça nous permet de vous envoyer vos attestations de formation et si vous avez d'autres sujets d'autres attentes sur les formations à venir n'hésitez pas merci à bientôt merci à tous au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?